Salut à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Au volant de notre modèle Y, voici la partie 2 de la livraison. On a été livré le 12 mai dernier et voilà, j'avais pas pu tout mettre dans une seule vidéo, donc pourquoi pas faire la suite, the sequel, de la livraison de notre modèle Y qu'on a maintenant depuis une semaine. Je suis en train de monter cette vidéo, ça fait une semaine qu'on est les heureux propriétaires de ce véhicule. On a quitté le poste de livraison, le point de livraison qui était sur Valenton, donc comme on l'avait vu dans la vidéo précédente, pas hyper sexy mais franchement efficace, donc tout va bien. Et là on est en route, je vous avais montré aussi un petit peu les premiers kilomètres où du coup on avait le calibrage ou la calibration de l'autopilote qui se faisait, tous les capteurs pour qu'on puisse pouvoir enclencher un peu tout ça. On se familiarise avec l'intérieur de la voiture et franchement on est hyper content, vous voyez je regarde un petit peu les détails. Alors il y a des choses qui moi me semblent un peu nouvelles comme l'espèce d'icône pour ouvrir les portes au niveau des boutons des portes, les retours en bois sur les portes aussi qu'il n'y avait pas, autour de la modèle 3 qu'on avait auparavant parce que pour ceux qui ne savent pas, on avait une modèle 3 avant, il y avait uniquement un insert en bois sur le devant en fait du tableau de bord. On retrouve par contre ce magnifique écran qui est vraiment cool où on retrouve toutes les informations dessus et on est parti là sur une route rapide pour aller direction sur le premier superchargeur du coin parce qu'on nous a livré la voiture avec un petit peu plus de 30% de batterie et ce n'est pas suffisant pour atteindre notre destination, notre domicile qui était un peu plus de 100 km de la de valenton. Donc pour ceux qui ne savent pas, effectivement les voitures ne sont pas livrées au taquet au niveau batterie. Après quand vous achetez un véhicule thermique, moi j'ai rarement eu le plein d'essence non plus. Par contre il y a suffisamment de quoi effectivement, on était à 9 km du prochain superchargeur et Tesla gentiment nous avait envoyé par email deux jours avant la livraison l'information qu'ils allaient nous créditer. Je vais vous dire ça tout de suite. J'ai même retrouvé l'email quel service sur la chaîne de Tesla France 89, on n'aurait plus le progrès. Voilà donc on a la version email nous indiquant qu'on allait avoir 150 km de supercharge gratuite parce qu'apparemment en raison de nouvelles mesures en vigueur dans le secteur logistique, alors je ne sais pas si c'est des mesures gouvernementales ou le secteur logistique Tesla en fait, votre véhicule a dû être expédié avec une charge maximale de 50%. Donc effectivement on était à un tout petit peu plus de 30. Ils disent que c'est inférieur à leur standard habituel et donc ils nous offrent 150 km sur le superchargeur qu'on s'est empressé de rejoindre. Donc encore une fois c'est super facile, il y a uniquement à taper sur l'écran tactile de visualiser en fait les superchargeurs les plus proches et justement je vous encourage vivement à le faire puisque la voiture va préchauffer en fait la batterie, disposer le véhicule à être le plus réceptif possible et que la supercharge soit la plus rapide possible grâce justement au préchauffage de la batterie, au préconditionnement de la batterie à une supercharge imminente. Voilà donc ça c'est pas mal foutu parce qu'effectivement les superchargeurs sont quand même ultra ultra puissants et tant mieux si ça peut préserver j'imagine la durée de vie de la batterie puis optimiser le temps de recharge. Pour info nous en triphasé à la maison avec un wall connector en chargé à 11 kg sur la modèle 3 donc j'ai hâte que mon wall connector soit nouveau installé pour pouvoir tester sur la modèle Y ce que ça va donner et là sur les superchargeurs on nous annonce du 250 kg nous on a atteint les 170 visiblement c'est ce que notre modèle Y peut encaisser donc c'est quand même énormément puissant et le temps de charge est vraiment assez assez faible d'ailleurs on va voir quand on sera arrivé au niveau du superchargeur un peu comment ça va se dérouler moi j'avais un souvenir que c'était vraiment hyper simple qui avait uniquement à plugger le véhicule à brancher la prise et qu'on n'avait rien d'autre à faire on va voir si ça se passe exactement de la même manière donc là vous reconnaissez je sais pas peut-être on arrive vers carré sénard le centre commercial qui est juste à côté de valenton et juste à côté donc il y a la station superchargeur qui se trouve d'ailleurs sur un parking qui est assez pratique il y a des toilettes et puis il y a plein de choses à faire il y a plein de magasins à côté vous pouvez en profiter du coup pendant la charge qui dure nous ça a duré un petit peu plus de 20 minutes on a pu faire un petit peu de shopping du coup pour aller voir un peu ce qu'il y avait chez audio vous verrez je vais même vous faire un haul non je déconne je vais pas vous montrer ce qu'on a acheté donc pour ceux qui connaissent pas d'ailleurs petite parenthèse donc les superchargeurs tesla donc c'est tesla qui a déployé toute une batterie de station de recharge une patrie je voulais pas faire de jeu de mots mais bon et donc on peut en bénéficier il ya certains véhicules comme les modèles s et modèles x vous me direz en commentaire c'est toujours le cas mais à l'époque qui était livré avec supercharge gratuite à illimiter à vie je sais pas si c'est toujours le cas ont vu le prix des voitures dans notre côté peuvent l'inclure la modèle 3 la modèle y on paye à notre consommation ou alors sinon il ya un programme de parrainage d'ailleurs il ya un lien si vous voulez acheter une voiture allez-y lâchez-vous et donc on a de la supercharge gratuite on a des récompenses comme ça et sinon vous avez votre carte de crédit qui est sur votre compte tesla et rien que de brancher la voiture la voiture reconnaît votre compte met la charge en route et puis après vous êtes débité de ce que vous avez utilisé alors c'est pas cher franchement c'est plus cher qu'à la maison mais du coup il ya un réseau qui est là et qui fonctionnait assez bien donc là on voit on a le résumé avec les affluences etc et on peut même consulter en live sur le gps combien de bornes sont libres etc là il y avait deux véhicules en charge vous voyez un peu comment ça se passe donc c'est des stations comme ça avec des bornes et a donc il ya juste à faire une petite marche arrière faire attention à ne pas taper la borne avec la voiture s'il vous plaît dont il ya les caméras partout donc c'est très très pratique vous voyez en même temps un peu comment ça se passe et on n'a plus qu'à connecter le véhicule directement avec cette grosse prise alors il ya certains superchargeurs encore qui ont les anciennes où il n'y avait que le type 2 là c'est ce qu'on appelle le combo css donc la super charge très très rapide c'est le standard européen et là on branche la voiture et ça se met en route tout seul d'ailleurs j'en profite pour jeter un petit coup d'oeil elle est trop belle on l'adore elle est toute propre et tout regardez moi ça comme elle brille en plus elle est connectée elle en train de faire son petit plein on a une voiture qui vient du coup de l'usine chinoise et visiblement on peut du coup recharger très très souvent la batterie à 100% à l'époque nous la modèle 3 on nous conseillait de limiter la charge à 80 90% pour préserver la durée de vie de la batterie et uniquement de la charger à 100% et quand on avait besoin d'aller vraiment au maximum de la capacité de la batterie et il fallait surtout pas la laisser à 100% longtemps il fallait en fait programmer le truc pour que si vous vouliez partir à 9 heures et ben du coup vous pouviez arriver à 100% à 9 heures et surtout utiliser la voiture immédiatement et pas la laisser charger à 100% trop longtemps au niveau de l'écran effectivement quand on branche la voiture vous allez voir on a pas mal d'informations donc en haut à gauche voyez il reste 20 minutes pour poursuivre le trajet et nous avons des petits conseils assez sympa donc premièrement sortez les crayons et les copies notés trouver le super chargeur le plus rapide visiblement il ya quand même des petits éclairs comme ça et on peut trouver la station la plus rapide ensuite naviguer vers le superchargeur donc comme je vous expliquais il faut du coup programmer la destination du superchargeur dans votre gps comme ça votre véhicule va se préchauffer et améliorer les prestations de la supercharge quand vous arriverez à la station ensuite arriver avec 20% de batterie ou moins est-ce qu'effectivement si vous arrivez 80% finalement ça va pas être hyper hyper efficace vous mieux arriver avec un peu moins de 20% et là la batterie elle va ça va dépoter au niveau de la puissance que le superchargeur va pouvoir envoyer vous avez aussi une notion de laisser des espaces entre les véhicules parce que si vous êtes deux alors ça moi j'avais entendu que ça allait changer mais en gros s'il ya plusieurs places vaut mieux s'espacer comme ça on n'est pas tous sur le même réseau entre guillemets sur la même prise sur la même borne et on se partage pas la puissance donc on va pas ralentir la recharge et dernier conseil de déplacer le véhicule après la charge quand c'est terminé effectivement voilà libérer l'emplacement tesla prévient que des frais d'inoccupation fin d'occupation pardon injustifié peuvent s'appliquer imaginez en plein juillet chassez croisé il ya plein de monde sur les routes bon ben voilà il faut être citoyen et quelle manière la plus efficace d'imposer aux gens d'être citoyens que de prélever sur leur carte bancaire des frais d'occupation injustifié en tout cas vous êtes prévenu donc vous voyez on a plus de 160 kilowatts de puissance on a 22% de batterie il est 10h17 et on voit le nombre de kilomètres qu'on récupère par heure de charge à cette puissance là la puissance qu'on a récupéré depuis qu'on a branché donc là c'est deux kilos on vient juste de la mettre et la limite de charge qu'on a fixé à 100% pour le moment au niveau du logiciel parce que vous pouvez fixer une limite de charge par exemple à 80% ou si vous voulez pas charger complètement le véhicule là on voit ça fait trois minutes qu'on est branché on a déjà récupéré 10 kilowatts heure pour info j'avais une zéro il n'y a pas longtemps une c0 citroën et la puissance de la batterie totale était de 12 kg donc là oui en trois minutes on aurait récupéré la puissance de la batterie de la zéro donc pour vous dire à quel point c'était vraiment puissant au niveau de la recharge il nous reste 13 minutes pour pouvoir poursuivre le trajet alors ça veut pas dire pour aller à 100% parce qu'il sait qu'on va à 100 bornes donc en gros on pourrait repartir mais moi je veux pas arriver à zéro puis bon de toute façon on a un petit peu le temps pour traîner aussi on va aller se promener dans les magasins et en attendant que la charge se poursuive vous avez d'ailleurs la possibilité de suivre la charge qui est en cours sur l'application directement avec votre téléphone donc ça c'est pratique parce que je vous rappelle si vous faites la voiture ventouse c'est à dire si vous restez au delà de la recharge stationnée et vous occupez la place pour rien il peut y avoir des frais d'occupation qui peuvent être chargés en supplément de la part de tesla l'objectif c'est que tout le monde soit citoyen et on sait comment ça se passe quand le portefeuille est impliqué les gens sont citoyens et donc on peut on peut suivre au niveau de l'application on reçoit aussi une notification si sur le téléphone quand la voiture est bientôt finie de charger c'est bien foutu encore une fois on a des contrôles voyez pour arrêter la charge pour déverrouiller la prise on peut changer le le maximum le bandeau qu'on voit vert donc c'est la partie chargée puis un petit curseur sur la droite on peut le décaler si on veut justement appliquer un maximum de charges différents en tout cas c'est cool on n'est pas obligé de rester dans la voiture encore une fois la recharge des fois il ya des gens qui peuvent voir par rapport à un véhicule thermique ça comme une contrainte mais finalement en peu de temps on recharge le véhicule avec le réseau supercharger et puis l'avantage c'est qu'on arrive on branche on peut partir on peut aller boire un café on n'a pas besoin de rester à côté du véhicule appuyer sur le pistolet d'essence pour remplir donc vraiment c'est une vraie pause et puis finalement après on arrive à se le caler dans notre quotidien entre guillemets même si je vous cache pas que moi 99% du temps je charge à mon domicile petit tour de shopping chez audio d'ailleurs je me lance je vais pas faire une chaîne de cuisine vous inquiétez pas j'ai acheté à ma soeur un petit moule petit plat comme ça là pour qu'elle puisse faire ses baguettes dans son four elle elle adore en ce moment faire son pain avec son mari ça les éclate par contre du coup je voulais vous montrer en même temps on peut jeter un petit coup d'oeil sur l'application et voir où on en est pendant qu'on fait notre shopping donc regardez 10h36 ça fait 20 minutes que la voiture a branché et on est à 71% on était à 22 on a récupéré plus de la moitié du coup de l'autonomie du véhicule ce qui correspond à peu près 200 km donc voilà 200 km en 20 minutes de recharge tout ça sans rien faire on voit qu'on charge plus qu'à 60 kg comme je vous expliquais c'est comme un verre d'eau qu'on remplit plus on arrive au bord plus on est lent donc voilà un peu comment ça se passe et là 10h45 ça fait maintenant 30 minutes qu'on est en charge et on est à 85% franchement hyper rapide je ne sais plus je pense qu'au niveau de la modèle 3 on était sur les mêmes les mêmes temps de recharge et du coup je serais pas surpris que ce soit en fait identique et j'avais reçu une petite notification sur le téléphone pour m'indiquer que la recharge était suffisante pour pour continuer mon voyage bien fichu tout ça on va retourner sur le parking débrancher la voiture donc il n'y a qu'à débrancher en fait il ya un petit bouton sur 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 la poignée du de la prise je sais pas comment vous pouvez dire ça hop on la remet délicatement sur son petit support comme ça les petits prochains y trouveront une prise en bon état et d'ailleurs j'avais enregistré un petit passage dans la voiture pour vous donner un peu nos premières impressions sur la modèle y après ces quelques kilomètres qu'on a fait avec elle réaction à chaud pour le moment on est très content de retrouver tesla c'est super cool bon mis à part le petit pic au niveau de de la livraison avec le petit bitonio qui est cassé mais c'est pas grave ils vont nous changer à super rapide le calibrage de l'autopilote et franchement on l'a utilisé quelques minutes là et c'est vraiment sympa de retrouver ça on a eu un espèce de moment en plus où il y avait trois voies sur l'autoroute et ça repassait que sur deux voies et elle a bien géré il n'y a pas eu d'à-coup ni rien c'était pas mal là la super charge donc on est parti parce qu'on était livré qu'avec 30 32 % de batterie il nous avait prévenu toute façon que c'était pas loin d'être plein et mais bon de toute façon il y avait un station de super chargeur vraiment pas très loin on aime bien on est vraiment plus haut que dans la modèle 3 dans la voiture elle est hyper silencieuse enfin vraiment voilà donc les premières impressions sont très très positives et beaucoup de luminosité dans l'habitacle aussi vraiment ce plafond envers c'est quelque chose et toi arnaud qu'est ce que tu en penses très bien très content c'est le retour du coup maintenant pour la maison ça y est on ramène le petit bébé au domicile j'espère que cette vidéo vous a plu et puis surtout n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu abonnez vous si c'est pas le cas encore pour suivre là les prochaines vidéos j'ai prévu de publier une vidéo donc sur les trois ou cinq vraiment un point très très fort que j'adore sur la modèle y par rapport à la modèle 3 et certainement aussi une vidéo alors ça aussi c'est prévu sur tout ce qui était fourni parce que c'est une question j'ai beaucoup au niveau des commentaires donc ce qui était fourni avec le véhicule les tapis les câbles etc tout ça donc je vous ferai un petit tour de tout ça n'hésitez pas si vous avez des questions et surtout mettez bien tout de vos réactions vos commentaires plus bas en dessous là moi je lis tout de toute façon et j'essaie de répondre à tout le monde pareil vous pouvez nous retrouver sur twitter à bientôt et à bientôt salut m Sous-titrage ST' 501